Ils n'aiment pas manger, de temps en temps, ils n'aiment pas manger. C'est comme ça qu'ils ont dit qu'à l'heure-ci, ils ne peuvent plus continuer. Olivier a même voulu partir avec eux. Elle voulait descendre avec les Pakistanais là. Il fallait laisser qu'elle parte avec les Pakistanais là. Je suis en train de parler. Je lui fais comprendre. Elle me dit que c'est comme si je pouvais partir avec les Pakistanais. Je lui dis, ah, si tu veux partir avec les Pakistanais, ça a toi de voir. Moi, je ne peux pas te retenir. Moi, je pense que je suis en train de t'observer. Si tu décides de laisser avec les Pakistanais, tu n'as qu'à descendre avec eux. Elle est restée, restée, restée. Elle a encore dit non à l'heure-ci. Elle va se battre pour sa fille. Elle fait tout ça pour sa fille. Et que son gars s'est sous-battu pour avoir cette agence-ci. Qu'elle puisse prendre la route. Donc, où elle est là? Elle va donner le meilleur d'elle pour arriver. Et ce qui lui galvanise encore, c'est parce que le passé nous dit qu'après l'étape où nous sommes là, la prochaine étape, c'est le véhicule qui nous attend. Tu vois un peu. C'est là, c'est ça que lui galvanise après. Donc, la prochaine étape, il faut qu'elle fournit un dernier. Il faut forcément la dernière destination, c'est le véhicule qui va nous récupérer. Et Eva ira nous laisser à... On recommence encore au marché. On a marché de 14 heures jusqu'à 21 heures. Nous avions marché comme ça. Nous avions marché. On a marché. Après, on est arrivé au niveau. On a vu... On est arrivé dans un village où... On avait voulu se cacher à un moment donné. C'est un ottomane maintenant qui nous a dit ça. C'est comme un ottomane blanc. Un blanc. C'est un blanc. Quand il nous voit maintenant, il me demande que vous cherchez quoi? On dit non. On est en train de... Les arabes ont commencé à causer avec lui. Cela nous fait comprendre qu'ils ont allé comme ça. Parce qu'on cherchait un mangala. Il nous a dit que c'est un mangala maintenant que la voiture va nous récupérer. Le blanc dit non. Le mangala, c'est juste la devant. C'est comme ça qu'on a commencé à marcher. Et au stade où je vous dis là. Même au lit, il y en a même la force de marcher. Pendant que je marche avec elle. Quand elle va refaire sur face 1, elle va vous dire. Je faisais de prier dans mon coeur. Le Seigneur donne la porte à cette vie. Je ne veux pas qu'elle rende l'âme ici en vous. Je faisais de prier. Donc, je priais. Je priais dans mon coeur. Je priais dans mon coeur. Elle va témoigner. Forcément. Si Dieu fait grâce, elle va réapparer. Moi, je pense qu'elle va réapparer. C'est comme ça que je priais. Je priais que Seigneur. Parce qu'elle n'arrivait même plus à marcher. J'ai arrêté sa main droite. Une autre personne arrêtait sa main gauche. Et quelqu'un ne poussait pas le dos. Imaginez un peu. Elle marchait comme ça. On ne bouge plus donc. Elle disait qu'elle va accoucher. C'est comme ça qu'on arrive à Buangala. Bon, je ne sais pas si elle est coché. Si j'ai fait le mal ou non. C'est l'accent. C'est ce que le passeur disait. C'est comme ça qu'on s'est couché. On nous a montré une maison là. On est parti dans la maison là. On s'est couché. Il y avait les maisons un peu de partout. Là-bas, où nous sommes arrivés, il y avait les maisons un peu de partout. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Pendant que tout le monde dormait, j'étais en train qu'il fallait que je masse sa côte. C'est vrai qu'elle avait la rate qui me dérangeait. Je n'ai pas fermé l'œil de toute la nuit. Avec toute la souffrance que j'ai enregistré. Et la route que je vous dis là, c'est les montagnes. Ce n'est pas une route plat. Ça veut dire que tu montes une montagne comme ça, tu descends. Tu montes une montagne, tu descends. Ce n'est pas les routes plat. Imaginez un peu. Imaginez la douleur. Oh merde. Quand je vois encore ça, j'ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis pas le temps. Je ne sais pas. C'est dans quel village qu'elle a décidé de rester ? C'était dans quel village ? À Bwanga. En fait, il appelait le nom de Bwangala. Quand on arrive à Bwangala, on dort toute la nuit maintenant. Quand on dort toute la nuit, c'est comme ça maintenant que... À un moment donné, elle se lève. Quand je vois maintenant, elle avait 5 heures, 6 heures, parce que moi, ça avait 4 ou 5 heures comme ça qu'elle sentie, je commençais à aller déjà un peu, ça essayait déjà un peu d'aller, elle s'est livrée maintenant, j'ai vu comment elle m'a dit qu'elle va aller pour aller, elle s'est livrée maintenant, j'ai vu comment elle m'a dit qu'elle va aller pour aller, elle s'est livrée, elle est partie, elle est partie ses mètres à l'aise, elle est revenu, elle a encore partie sur la mètre à l'aise, après c'est elle-même qui me réveille, elle me dit, oh c'est comment, il y a tous les gens ici là, tous les gens qui étaient ici, ils sont partis, ils nous ont laissés, ils sont partis, ils nous ont laissés, je dis, comment ça, comment ils sont partis, ils nous ont dit, c'est là où je me réveille, maintenant, je commence à contrôler un peu, tout le monde, s'il y a tout le monde, j'ai dit, oui, il y a tout le monde, parce que c'était les Arabes, il y a presque trois sous-malaires, il dit, non, il dit maintenant, non, tout le monde est là, après il dit, ok, la règle qui me vient, elle passera, ok, il a pas, il lui demande que c'est comment, elle me dit, non, elle est tellement épuisée, que si la voiture n'arrive pas ici, elle, elle ne bouge plus, c'est qu'elle me dit, que si la voiture ne vient pas ici, là, elle, elle ne bouge plus, parce qu'on lui dit que la voiture, on ne devait pas marcher comme ça, et la somme qu'on a pris, normal, la voiture on ne va pas payer plus de 1 million, on marche comme si on ne comprend pas, mais, tout le monde était attentionné, tout le monde était déjà attentionné, tout le monde était attentionné, mais à l'heure, c'est la voiture, tu dois se mariner, quand le Pakistan se lève, là, le mater, lui-même, il nous dit, tu me dis, non, là, tu n'arrives pas ici, il faut encore qu'hommage, il nous dit qu'il faut encore qu'hommage, c'était la catastrophe, c'est pas possible, il nous dit, il faut encore qu'hommage, imaginez que vous avez fait, voilà, il y a deux fois, vous marchez, voilà, il y a deux fois, voilà, il y a deux, imaginez seulement, voilà, il y a deux fois, on vous dit, en revanche, et ce n'est pas sur une telle plate, vous montez, vous les collez, vous les salez, et on vous dit, en revanche, non, peut-être même pas encore arriver, quand on doit, et après, il dit que non, la voiture nous attend normalement à Santana, c'est là où tout le monde a piqué un câble, mais c'est devenu même quoi, tu racontes même quoi, chacun s'est tiraillé, 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 elle a dit, cache que voilà, elle ne bouge plus, et elle ne peut même bouger, c'est là où elle veut dire, bah, chérie, elle est allée au moins, je sais, je ne peux pas, je ne peux pas attendre, la question que tu vas prendre là, moi, je ne sais pas ce que je peux dire le plus, non, parce que à l'heure si, moi-même, je ne sais plus, je ne sais bien faire de mon mieux, quand même, tu vois, je ne suis pas, tu es avec toi, je ne suis pas responsable, je ne suis pas le passeur, j'ai seulement fait, parce que non, j'ai un cœur, je ne peux pas voir ma sœur, peut-être comme ça, je dis que non, je vais peut-être l'abandonner, bien pas ce soir, parce que, si c'était qu'elle a... Dis-moi un peu, père, pardon, excuse-moi, t'es coupé, le village où elle reste là, c'est dans quel pays, c'est déjà en Grèce ou bien c'est toujours un village de la Turquie ? Là où je ne connais pas, moi, je n'ai jamais fait la route-là de ma vie, je n'ai jamais fait la route-là de ma vie, je ne connais pas, c'est pourquoi, depuis le début, quand son mari m'appelait, j'ai dit à son mari depuis le début que, appelle le passeur, cherche à arrêter le passeur, même s'il faut croire, arrête, cherche à rencontrer le passeur, c'est le passeur qui va te donner la position exacte, ou alors, tu dis même, tu t'engages, même que non, à l'heure si, soit tu prends la route avec lui, il ne te montre que là, il est resté. D'accord, 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 mais dis-moi, Le village où elle est restée là, hein, après ce village, vous avez encore marché ou bien après ça, il y avait la voiture ? On a marché encore, on a même marché peut-être deux fois dehors la même. Merde, ce n'est pas possible. Si moi je vous dis, moi qui suis sportif, moi qui suis sportif d'abord, si moi je vous dis que moi j'étais affiné, dans le groupe-là, il n'y avait pas deux personnes comme moi, même les Arabes qui étaient affinés, moi j'étais encore debout. Dis-moi, dans le village là, c'était un village où il y a des maisons, il y a des gens ? Il y avait les maisons, parce que les Somaliens avec qui on était, elles sont quittées, elles sont allées payer à manger, elles sont revenues parce qu'elles n'avaient plus la culture, elles sont allées payer à manger. Elle, elle était assise à l'intérieur, elle m'a dit qu'elle ne part plus quelque part, qu'elle se repose un peu, qu'elle va finir de se reposer, elle va changer son habillement, elle va se renouveler les maisons. Après cela, je lui ai fait comprendre que j'espère que tu vas t'en sortir, elle m'a dit qu'est-ce que je peux dire là-bas ? Je lui ai dit ceci, ah, bravo, moi je ne sais pas ce que je peux dire. Je peux se dire que tu es venu avec les gens, peut-être que les gens t'ont abandonné, tu peux avoir la chance, on ne te prend pas avec toi dans un camp, on revient, on te ment, c'est lui, on rentre avec toi en dessous, mais tu peux avoir la chance parce que tu es enceinte, on peut te prendre, on te met dans un camp, c'est ce que je lui ai expliqué. Après, elle m'a dit, ok, elle va se battre, qu'elle a déjà eu affaire de Dior, elle m'a dit qu'elle a fait ou c'est l'Inde, ou c'est des pays de Rade. Donc c'est une ancienne bosaïeuse, c'est une fille qui a tout roulé, ça bosse quoi ? Elle m'a dit qu'elle a fait l'Inde, ou c'est des pays du Moyen-Orient là, elle m'a cité les pays là, beaucoup de pays là, après je lui ai dit, ok, en fait, je vois que tu es ta même fille de Dior, ça veut dire que tu peux t'en sortir. Moi, j'ai moi pris mon sac, j'ai mis mon sac au dos, c'est comme ça que moi j'ai continué en marrant, c'est là où elle est restée. On a encore marché, ça veut dire même que si elle tentait même seulement encore de différence, c'est encore dans la marche là, la fille amourante, parce que l'étape qui a suivi là, il n'y avait aucune maison en route, c'était le genre de route, le genre de chanson, axe lourd là, axe lourd, donc les deux côtés comme ça, c'est la forêt justement, soit c'est la forêt, soit c'est les raveurs, soit c'est les pierres, soit c'est la forêt. D'accord, moi je vais poser une question, excusez-moi, si une personne est française, si quelqu'un a ses papiers, la personne peut prendre l'itinéraire normal, je ne sais pas, il faut les noms des villages là, est-ce que quelqu'un qui a ses papiers en Europe peut faire l'itinéraire en voiture normale, en passant par les vraies routes ? Le problème c'est d'abord ceci, c'est de localiser l'endroit, parce que le problème n'est pas de prendre l'itinéraire, c'est de localiser l'endroit, c'est ce que moi je peux te dire, moi je n'ai jamais fait la route là de ma vie, je ne connais même pas où j'étais, même si maintenant on me dit que dans la route comme ça tu repars, je ne peux pas vous dire que je connais, je ne peux pas vous dire, seulement on marche dans la nuit, on ne marche pas en journée que je suis à mémoriser un endroit, tu marches dans la nuit, tu ne connais pas où tu es, tu es la vôtre traumatisée d'abord, tu es traumatisée que merde, tu payes plus de 1 million, mais tu voyages comme si merde, c'est inadmissible, ça veut dire que le passeur a été malhonnête, parce que si vous avez payé beaucoup d'argent, c'était pour prendre la voiture, oui, ça veut dire que c'est dès le début que ça a échoué d'abord, c'est dès le début, parce que normalement, il y a les connexions où les gens voyagent normalement, il y a les gens, parce qu'après moi là, il y a 2 de mes amis, il y a 3 de mes amis qui sont arrivés, ils ont fait 1 jour et demi, ils sont entrés, 1 jour et demi, pendant que moi, j'ai fait presque 4 à 5 jours, 4 à 5 jours, autant j'ai payé pareil, donc c'était le début qu'il y a d'avoir dû frauder d'abord, pourquoi, parce que même l'arabe, le malien n'a pas utilisé la vie. Mais pourquoi Defao, attends, excuse-moi, Defao est en, le malien là, il est, le mari de la fille connaît le premier, parce que le premier passeur connaît tous les autres passeurs. Oui, moi je lui avais fait comprendre qu'il devait saisir le malien là, c'est le malien là qui devait faire ainsi qu'il entre en contact avec le pakistanais, parce que le pakistanais, c'est qu'il est sûr, il est toujours en contact avec le pakistanais, il devait faire tout et pour tout, il devait faire tout et pour tout, il devait faire tout et pour tout, c'est ça le problème. C'est le malien, c'est le malien qui devait faire tout et pour tout, pour qu'on puisse mettre la main sur le pakistanais, parce que c'est le pakistanais qui doit faire tout l'itinéraire, tout l'itinéraire, je crois, il ne sait pas si on se comprend. Papa, dis-moi maintenant, dis-moi, dis-moi, là où tu es, tu es où maintenant? Moi? Oui. Moi, je suis en Grèce. Ça fait, ça fait combien de temps que tu es arrivé? Ça fait combien de temps? Ça fait, tu es comme trois mois comme ça, trois mois et demi, elle s'est mis au trompe. Oh, on va dire que ça va faire quatre mois, non? Moi, bien. Oui, ça va faire quatre mois. Tu avais dit à son mari, au bout de combien de temps tu as informé son mari que ta femme est restée en route? Je veux dire, le jour que j'ai posé mes pieds comme ça à Athènes, parce que quand je suis arrivé à Kestavoni, j'ai dormi, j'ai pris mon contraint, je suis arrivé, mon téléphone que j'avais s'était cassé, je suis allé pour réparer l'afficheur, on m'a dit, c'était un Samsung, on m'a dit que je donne 100 euros, ça m'est énervé, j'ai mis ça de côté. J'ai payé un autre téléphone, ça veut dire que j'ai perdu tous les contacts, il a fallu maintenant que je refouille encore les contacts. Deux jours après, je lui ai donné les informations, ce n'est pas un truc que, il a eu les informations de là à là, ce n'est pas un truc que j'attends. Parce que je suis que, comme on a dit, il y a une personne qui, je ne sais pas qui a dit ça après un mois que je suis allé donner les informations. Mais dis-moi, est-ce que tu trouves un normal, moi je veux juste savoir un truc, parce que le gars, il ne veut pas qu'on parle de ça, moi je ne sais pas. Toi tu penses quoi, quand quelqu'un disparaît, il faut parler, non? Parce que moi je comprends, il ne veut pas qu'on en parle. Forcément, il faut parler. Forcément, il faut parler. Forcément, quand quelqu'un disparaît, il faut parler. Parce que lui me disait qu'il était en contact avec la famille au pays. La famille au pays, ça fait quoi? Avec la famille au pays. Il dit qu'il est en contact avec la famille au pays. Puisqu'il rassure la famille au pays, ça n'a rien à voir. Lui qui est ici, là, si au bout d'un mois, regarde, ça va faire bientôt quatre mois. S'il avait fait, si la fille était enceinte de sept mois, ça veut dire qu'avec la marche qui s'est passée, peut-être elle a accouché après. Elle a dû accoucher même à huit mois. Ou bien elle a dû accoucher quelques temps après. Tu comprends? Mais pourquoi il a caché? Pourquoi il a caché sa disparition? Pourquoi il n'a pas mis les gens au courant qu'on balance partout? Écoutez, pour vous faire croire, pour vous rassurer que je lui ai tenu informé dès le début, quand je suis arrivé ici, là, j'ai rencontré un de ses amis à lui, ici, là. Il a financé, il a financé, il voulait que son ami aille sur les lieux. Il a même financé un avocat. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Il m'a dit qu'on l'a escroqué. Quand il a financé l'avocat, on a escroqué. On a naqué l'avocat. Il y a même un de ses amis qui devait envoyer là-bas. Son ami a dit que c'est un truc à risque. C'est un voyage clandestin. On va lui demander que lui, laquelle il y avait cette fille-là qui venait comme ça pour faire la route. On va commencer à lui poser les questions. Bon, dis-moi, père, dans ton fond intérieur, tu penses que là-bas, où tu penses qu'on l'avait laissé là, est-ce que pour toi, c'était un endroit rassurant? En fait, où elle est restée? Moi, je pense que, de mon humble avis, je pense que c'était rassurant. Bien sûr que l'endroit n'était pas approprié, vu son état. Mais je pense que c'était mieux que peut-être s'elle était restée encore en broussou, bien s'il avait continué avec nous. Parce que je ne sais pas. Parce que c'est là où il faut se poser la question. Est-ce que là-bas, il y a des prisons? Est-ce qu'il y a des prisons là-bas? Est-ce qu'il y a des prisons? C'est ça que je suis en train de dire. Est-ce qu'il aurait fallu qu'elle reste en broussou, bien qu'elle conduise la route et elle rend la main en route encore? Parce qu'il faut se poser toutes ces questions-là. Parce que moi, je ne sais pas si la décision était mal prise ou pas. Je ne connais pas. Moi, je suis client comme elle. Je me suis battu à mon niveau. Je ne la connais nulle part. J'ai fait ce qu'il faut faire. Quand tu rencontres état-se-nois quelque part, je ne connais pas cette fille-là. Mais je me suis battu à mon niveau comme je pouvais. Je me suis battu. Il ne faut pas que chacun vient chercher sa route. Bien sûr. Non, on ne t'en veut pas. On te remercie même pour l'aide que tu as apporté. Mais sincèrement, en toute sincérité, on ne t'en veut pas. On ne t'accuse pas. Tu es des clients comme elle. Non, parce que j'ai appris. Il y avait une personne qui a parlé là qui disait que non. Parce qu'une fois, il m'avait appelé. Il m'a dit, j'ai une partie de responsabilité dans ça. C'est là où je lui ai dit, mais... Je ne te connais pas. On s'est rencontrés quelque part. C'est comme ça. La route là, c'est... L'aventure, c'est une place. Quand tu fais ton aventure, c'est une place. Parce que chaque fois que tu vas t'accrocher sur quelqu'un, c'est comme ça qu'elle est retombée. Elle est retombée quand tu veux venir. Oui, parce que moi, je l'ai jugée par là avec lui. Il dit que non. Que la famille de la fille a dit que quand il dotait sa famille, il n'y avait personne. qu'il ne doit pas parler de ça sur les réseaux sociaux. Moi, je dis, les gens au Cameroun sont bêtes. Il y a des familles, vraiment. Moi, je ne comprends pas. Pour chercher quelqu'un, on utilise tous les moyens pour trouver une personne. Lui-même, il est assis là-bas en Turquie. Tu comprends? Il est assis. Lui-même, il ne sait pas si elle vit ou pas. Est-ce que c'est normal que tu lui as dit au bout de... On va dire, ça va faire quatre mois. Ça va faire trois mois et demi que tu es là-bas. Donc, tu lui as dit... Oui. On va dire au bout de... Supposons que tu lui avais dit deux semaines avant. Pourquoi c'est aujourd'hui? Pourquoi le gars n'a jamais voulu que les gens partagent partout? Est-ce qu'il sait ce que c'est que l'impact des réseaux sociaux? En publiant la photo de la fille. Même un policier peut la voir quelque part. Un Cameroun pour la remarquer quelque part. Même dans des prisons, il y a des gens qui ont Internet. Pourquoi il... Moi, c'est cet endroit qui m'écœure. Parce qu'il ne devait pas aller dans le live. Il m'a dit que non, on l'a conseillé de ne pas parler dedans. Pourquoi il s'accuse? Il a aidé. Il a voulu que ça se passe bien. Pourquoi il joue à celui qui... C'est que... Je ne sais pas. Tu comprends un peu ce que je... Regarde, tu t'es exprimé. Tu l'as aidé. Tu as fait ce que tu pourras. Tu ne vas pas payer ton voyage pour l'arrêter en coup de route. Parce qu'un inconnu, une femme est malade, une bielle, tu vas rester là-temps. Non, tu as payé ton argent. Tu étais là-bas pour voyager. Tu es parti là-bas pour voyager et non pour accompagner qui que ce soit. Donc, tu as même trop fait. Et on te dit merci. Il est inadmissible qu'ils te disent que... Que tu as une part de responsabilité. Tu as une part de responsabilité. Que tu es son frère. Tu es qui pour elle. Et lui qui a pris la fille dans le... Et c'est lui qui a pris le voyage à 7 mois de grossesse. On peut dire qu'il n'a pas de responsabilité. Parce qu'un homme réfléchi, tu ne peux pas mettre ta femme en route comme ça à 7 mois. Je suis désolé. C'est l'Europe de quoi? Hein? 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 Tu ne voyais pas qu'elle était enceinte? C'est ça. Aujourd'hui, il veut mettre sur ta tête. Pourquoi? Il avait été dit que tu n'as rien à voir là-dedans. Que le Seigneur te bénisse et que tout ce que tu fais là-bas, que ça se passe bien. Parce que ce sont les gens comme ça qui découragent les gens d'aider d'autres personnes. Parce que là où tu es à la façon qu'on veut dire, il met sur ta tête. Si tu vois encore quelqu'un d'autre, tu vas lui rendre un coup de main. Non, je ne peux même plus. Parce que quand il voit ça, je ne peux plus faire l'erreur là. Le genre que moi, j'ai souffré avec la fille là. Je ne dormais même pas, gars. Les gens se reposaient en bourse. Moi, je ne me reposais pas. Je dois appeler sur elle. Je dois masser ses pieds. Je dois porter un sac qui pèse derrière mon dos. Mon frère, c'est comme si c'est à moi qu'on devait donner l'argent là. Mais il entend encore les choses qu'il ne comprend même pas. C'est quoi ça? Bien sûr qu'on ne peut pas souhaiter ça. On sait que tout le monde veut le dire. Tout le monde. Donc c'est un peu ça. Moi, le problème à moi, ça m'a fatigué. Oui, ça va. Ne quittez pas. Oui, père. Je disais que tu as fait ce que tu pouvais. Que le Seigneur te bénisse et te protège pendant ton voyage. Que tout ce que tu as fait, ce que quelqu'un d'honnête, quelqu'un de gentil doit faire. Parce que si c'était quelqu'un dont la personne n'allait jamais rendre ce service là. Tu ne comprends pas parce que tu ne peux pas être en route que tes pieds te font mal. Tu es là, tu pousses une autre femme. Donc je voudrais te dire qu'un, tu dois dormir tranquille. Tu as compris? Tu as entendu? Non, je comprends. Je comprends très bien. Que toi, tu veux voyager. Elle ne t'a pas dit qu'elle voyageait. C'est au moment d'aller payer le passeur que tu te rends compte que tu ne la vois pas surprise. Tu la trouves là-bas enceinte. Et tu te dis que donc, celle-ci voyageait aussi. C'est clair, comme je vous dis là, c'est tout ce que je raconte à tout le monde qui m'appelle. Parce qu'il y a un temps monté, il faut ne respirer même pas. On ne doit même plus t'appeler. Tu as compris? On ne doit plus t'appeler. On t'appelle encore, tu changes de numéro. Le passeur, il n'est en Turquie avec le passeur. Il n'a qu'à voir le passeur malien là. Il n'a qu'à aller le voir pour dire qu'allons faire l'itinéraire. Tu as compris? Je ne veux que le répéter. Ceux qui est responsable. On s'appelle ça depuis. Dès qu'on saisit le passeur, même qui monte, qui neige, ils vont donner. Ils sont dans le direct de la séquence. Beaucoup sont dans le direct de la séquence. Non, ils sont là, non. Ils écoutent. Ils écoutent. Père, pardon. Écoute, le gars, il refuse de parler. Tu penses que pourquoi il refuse de parler, ce gars? Pourquoi le mari refuse de s'exprimer, en fait? Il n'a jamais dit à la famille. Il n'a pas dit à la famille qu'Olivier avait disparu. Les gens ont su. Ça fait seulement deux semaines. Voilà. Je dis que ça fait deux semaines seulement que les gens sont au courant. Moi, je lui ai parlé de tout ça. Moi, je lui ai parlé de tout ça. Dès le... Quand je suis arrivé, je dis quand j'ai dormi... Parce que je suis arrivé à Thessalonique. On m'a remis mon ticket pour prendre le métro. J'ai dormi une nuit là-bas. Le lendemain matin, à 6 heures, j'ai pris mon train. Je suis arrivé. Mon téléphone était gaspillé. J'ai payé un autre téléphone. Quand j'ai réussi à avoir les contacts, directement, je lui ai tenu informé de ce qui s'était passé durant notre parcours. Je lui ai tenu informé de ce qui s'était passé durant notre parcours. Et moi, on m'a fait me kidnapper là-bas. Je suis arrivé d'un endroit où on a failli me kidnapper. Je suis arrivé d'un endroit où ils n'ont mis en tête. J'étais le seul noir. Qu'on dit là-bas. J'étais le seul noir. Ils ont voulu me kidnapper là-bas. Ils me demandent le nom de mon père, le nom de ma mère. Donc, quand je les ai vus, je lui dirais que ma langue a l'air, s'il voulait me kidnapper. De telle sorte, ils me bloquent là-bas. il faut que j'appelle ma famille pour qu'on verse encore de l'argent pourtant j'avais à laisser plus d'un million à Istanbul d'accord, ne quitte pas je vais te mettre en ligne oui mon père, je vais mettre un de vos grands fréquiers en Turquie je veux que tu l'écoutes en live il veut parler il dit qu'il est l'un des anciens en Turquie tu comprends, je veux que tu l'écoutes oui, alors grand, pardon j'ai mis le haut-parleur allô bonsoir 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 à tous les camerounais qui écoutent le direct de Florent et Tic bonsoir on t'écoute je crois que c'est déjà bien c'est déjà bien pour ce que tu fais à ma soeur mais il doit falloir que il doit falloir que tu tombes sur les bonnes personnes ça veut dire des gens qui savent qui savent réellement comment ça se passe dans le boza qu'on dit de la Turquie tu vois moi j'écoutais j'écoutais trop de des personnes qui interviens mais d'autres interviens comme si ils voulaient supporter des pharaohs d'autres interviens comme si ils sont contre des pharaohs et tout le reste donc il faut comprendre que quand tu vis déjà ici même si j'avais une fille que tu as rencontré ici ça devient une charge pour toi wow et tu as les obligations déjà toi non tu as les obligations hum hum donc le pharaoh ne peut pas vouloir faire partie de sa femme parce qu'elle est enceinte comme toutes les femmes qui passent ici ne faisons pas comme si c'était elle est la première femme qui quitte ici qui voyage avec une grossesse de 7 mois au vu du mois parce que moi je connais beaucoup de filles qui ont mis vers moi et qui les ont fait voyager mais à 7 mois et demi et qui sont arrivés au 10 en France avec les enfants ils vivent une bonne vie hum hum donc un jeu est ce qu'on appelle que le risque nous sommes entusqués depuis 10 ans et si on veut regarder le tour de ceux qui sont agarrés sur les routes ou dans l'eau c'est minable par rapport à toutes les routes du monde hum hum donc moi je ne peux pas blâmer des pharaohs pour ce qu'il a fait il a fait quelque chose parce qu'il savait que ça devait être bien mieux papa excuse moi mon grand excuse moi je vais juste te couper une petite partie personne ne blâme des pharaohs la seule chose qu'on dit à des pharaohs pour que c'est juste que pourquoi il ne veut pas qu'on en parle c'est tout il n'a pas si c'était bon c'était la réussite d'une famille tout le monde allait être content c'est un risque personne ne le blâme la seule chose qu'on lui reprend c'est que pourquoi il ne veut pas qu'on en parle pourquoi il cache il n'a pas tué la fille il faut qu'il sache qu'il n'a rien fait de mal il n'a que aidé comme plein de personnes aident à venir ici il n'a rien il n'a pas à se reprocher de quoi que ce soit le seul truc qu'on lui reprend c'est que il fallait qu'il informe qu'il informe qu'on cherche on partage qu'on en parle ce n'est pas une honte mon frère tu es en Turquie depuis longtemps tu es en Europe quand quelqu'un disparaît on parle partout il n'y a pas de honte à dire que quelqu'un a disparu est-ce que tu comprends ce que je veux dire c'est juste cette petite partie là PDG oui mon père écoute-moi bien je veux te dire quelque chose je veux que tu écoutes tu sais il y a des gens qui ont il y a des gens qui ont voyagé ici on les a arrêtés même dans l'eau qui ont fait les 5-6 mois j'ai dit on fait les 5-6 mois dans les cellules dans les yabadis et tout le reste ils sont partout et on savait qu'ils étaient on savait qu'ils étaient portés disparus alors qu'est-ce qu'on faisait nous on garde quelque chose à leur mémoire on sait que non peut-être ceci on va les arrêter parce que quand quelqu'un voit ici qu'ici il y a quelqu'un qui est décédé on revoit directement son corps que ce soit le cas ou c'est dans l'eau ou c'est sur la route on revoit directement alors ce n'est pas ce n'est pas la première fois que les gens vont on les arrête ils mettent long ça fait aujourd'hui 3 semaines je suis allé regarder un autre enfant donc un gars qu'on a recherché sa famille m'a envoyé de l'argent de partir de regarder Ayabadi où il est à une autre ville j'ai voyagé une journée pour aller me rassurer c'était là-bas à l'immigration où il était et quand je suis arrivé il était là j'ai rassuré sa famille je suis rentré à Istanbul donc c'est pour dire quoi des fois au poulet il a fait le geste c'est comme tout le monde le fait ici donc il a cherché d'avoir partout et il s'est dit que quel que soit le cas il s'est dit quel que soit le cas il y a un jour que peut-être une ou une autre personne qu'on a arrêtée va faire signe par rapport à elle donc il ne savait pas que ça pouvait arriver à ce niveau vous vous comprenez un peu ce que j'ai dit oui et vous savez en Turquie quand il y a un problème ça fait des clans ça fait des clans ça fait trop de clans il y a ceux qui veulent qu'on arrange il y a ceux qui veulent gagner des il y a ceux qui veulent qu'on les voit c'est un peu comme ça ça se passe en Turquie donc vraiment je n'aimerais pas que ceux qui écoutent votre direct prennent des faos comme si c'était quelqu'un qui a fait du mal ou bien il n'a que suivi la procédure que ça se passe généralement constamment et n'oubliez pas que c'est sa femme d'abord qu'il a doté et son enfant qui est dans son ventre donc il n'y a pas un être humain qui peut être si idiot ou si fou vous comprenez donc vraiment donc en tant qu'un Kamonais qui est resté longtemps en Turquie tu penses que quelle procédure vous pensez qu'on peut faire comment pour se rassurer parce qu'il y a maman Binetou qui a déjà fait les tours partout elle n'a pas de nouvelles qu'est-ce que tu penses que ce dernier recours c'est de s'asseoir et d'attendre ou bien continuer à partager ses photos pour qu'un jour on la reconnaisse je ne sais pas qu'est-ce que tu penses ou bien il faut oublier non non je crois que ce qu'on a déjà fait est déjà beaucoup on a déjà beaucoup fait donc nous allons continuer à faire donc vraiment je n'aimerais pas que les Kamonais prennent un coeur ou faire une carrière nous sommes en train de travailler sur ce point si Binetou est venu ici elle a l'habitude elle sait comment ça se passe aussi donc c'est une procédure normale d'accord donc prions juste seulement pour que prions juste pour que le Seigneur nous repouvre sa route et nous dise voilà Olivia et nous récupère Olivia mais je ne suis pas je ne crois pas que Olivia est décédée parce que c'était décédée on devrait trouver comment s'en déployer et nous sommes en Europe nous sommes pas en Afrique voilà nous sommes non plus en Amérique latine non tu sais que beaucoup de gens ne connaissent pas aussi la procédure de la route et je pense que des fois lui-même ne savait pas qu'il y avait une marche derrière à ce point parce que quand le gars explique la marche est-ce que toi qui es en Turquie depuis est-ce que tu sais que c'est comme ça qu'on marche est-ce que c'est comme ça que ça se passe j'ai normalement je n'ai jamais su la procédure de la marche mais je connais la procédure de l'eau d'accord c'est comme ça d'accord il y a Maman Binetoukim qui a intervenu oui il y a Maman Binetoukim vraiment merci mon frère parce que tu nous as rassuré tu nous as rassuré en disant qu'il y a beaucoup de gens qui disparaissent mais ils sont dans les prisons tu comprends un peu tu sais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette voie-là de comment ça se passe oui et on peut comprendre le traumatisme et il dit à Defao qu'il n'est pas responsable que ce n'est pas qu'il a fait du mal non si c'était bon ça allait être bon il ne faut pas que les gens pensent que oui il a financé la fille il voulait voyager tout le monde sait que Mbeng quand une femme est enceinte c'est ça qui donne vite le kaolo mais ça ne veut pas dire qu'il a tué la fille non il ne faut pas qu'il pense que psychologiquement il ne doit pas dire qu'il est responsable c'est vrai que c'est dur mais il ne faut pas qu'il pense que non c'est à cause de moi c'est à cause de moi c'est toujours comme ça que ça se passe c'est pas parce qu'il a financé que ça veut dire que c'est lui qui a fait il a voulu du mal à la fille non donc il faut le rassurer d'accord merci père merci beaucoup et il y a Binetou qui veut parler Binetou c'est celle qui a fait plusieurs pays Maman Binetou parce que je ne peux pas l'appeler que Binetou comme si elle s'appelle Maman Binetou vous connaissez Maman Binetou oui bonsoir Maman Binetou je peux mettre le haut-parleur bonsoir très bien je mets le haut-parleur Maman Binetou je suis sincère je ne sais pas ce que j'ai voilà Maman Binetou c'est cette inconnue elle va se présenter elle va se présenter on te laisse je te laisse parler Maman Binetou il faut que quelqu'un arrête le direct à côté de toi il y a quelqu'un qui me suit oui bonsoir Binetou comme d'habitude je suis une personne qui est très humaine j'arrive à Istanbul je découvre qu'il y a un cas j'arrive dans Istanbul je découvre qu'il y a un cas c'est là où je propose au père de l'enfant je lui dis écoute je vais essayer de voir ce que je peux faire parce que j'ai le temps j'ai fini mes vacances donc j'ai pris la responsabilité d'aller partout chercher Olivia j'ai fait presque 15 villes différentes et partout je suis passé on n'a pas trouvé de cadavre on n'a pas parlé d'Olivia le nom que j'avais on ne l'a pas retrouvé j'ai fait Istanbul Armanil Sofia Athènes Kesaloniki Komoutini Sapes Lasmos Zantia Magana Athènes Zantia Bruxelles et je suis revenu à Istanbul ce soir moi tout ce que je peux dire selon c'est qui c'est passé dans le terrain je crois c'est où elle s'est laissée affaiblée où elle était couchée elle est quelque part dans un hôpital où une personne peut-être du village encore sans la récupérer et elle ne veut pas se faire dénoncer mais je ne crois pas qu'elle est morte elle n'est pas morte parce que la police m'a dit si elle était morte on allait savoir en Bulgarie je suis allé à Sofia et à Armanil ils m'ont dit n'ayez pas peur ici si quelqu'un meurt on va découvrir le corps et on va déclarer donc tout ce que je peux vous dire faites demi-tour à Istanbul elle va vous appeler plus tard jusque-là je ne me suis pas découragée de continuer à chercher c'est toujours M. Defao qui s'occupait de ma ration mon hôtel l'agent je taxis les camps je m'étais jusqu'à dans les morgues dans les hôpitaux mais pas d'olivien je me suis dit qu'est-ce qu'il faut faire je suis allé à Zantia je suis allé à Moutini et j'avais toujours le passeur Omar en ligne je lui posais des questions j'ai plein de voix ce qu'il m'a laissé mais ce que j'ai remarqué je vais être franche devant Dieu et devant les hommes qu'elle a le tout puissant miséricordier note ce que je vais dire je le dis de tout coeur et je suis sincère le passeur pakistanais ne prend plus les téléphones et il n'est plus ni à Ouazam ni où que ce soit le Sénégalais me dit qu'il n'arrive pas à le jeun depuis deux mois et c'est là où je suis un peu inquiète et je me dis mais pourquoi subitement il ne prend pas le téléphone pourquoi subitement le Sénégalais ne le voit pas et pourquoi subitement il y a un silence et j'ai fait une remarque le Sénégalais tous les messages qu'il m'écrit il les supprime j'ai donc tenu le consul du Cameroun ici à Istanbul au courant le secrétaire a fait des recherches dans les prisons de toutes les frontières d'Istanbul et de toutes les frontières de la Bulgarie il n'y a toujours pas d'Olivia il y a 2-3 personnes qui ont aperçu des femmes enceintes mais on a découvert que ce n'était pas des Camerounaises c'était une Ghanienne et je ne sais plus quoi donc moi je suis rentrée ce soir mais je tiens toujours à chercher Olivia parce que j'ai encore l'énergie le consul m'attend demain avec le secrétaire du consul du côté Camerounais ici à Istanbul moi tout ce que je peux dire des failles a fait ce qu'un homme normal peut faire quand il a grossi l'enfant de quelqu'un les antécédents de famille moi je ne me mêle pas mais vraiment je tire chapeau à ce monsieur parce qu'il était avec moi 24 sur 24 chaque fois que j'avais besoin de lui dans les commissaires dans les hôpitaux dans les bus partout je peux m'envoyer des messages il a pleuré un jour de l'amour moi-même j'ai pleuré sincèrement Olivia où elle est il faut qu'elle sorte ça fait mal de perdre une si jeune fille et où je suis un peu choquée c'est que jusqu'à présent le commissariat d'Istanbul n'est pas au courant que Olivia a disparu moi j'irai au commissaire d'Istanbul demain matin parce que je suis arrivée ce soir je vais porter plainte je vais faire une déclaration de perte d'une fille de 30 ans qui a disparu avec un bébé dans le ventre ce qui n'est pas normal mais maman Binetou maman Binetou maman Binetou je ne juge personne maman Binetou je vais te poser une question je ne suis pas dans mes habitudes mais je l'ai quand même fait parce que j'ai aussi ma famille mes enfants qui écoutent ce que je dis je le jure sur le courant je ne la sens pas morte elle est quelque part mais simplement ayant la force le courage et la foi de la retrouver fleur de l'île vraiment je crois que ça va porter chance on va retrouver Olivia merci maman je suis encore disponible pour la famille pour retrouver Olivia parce que ça fait très très mal qu'elle soit enceinte et qu'on n'ait pas de ces nouvelles au niveau d'Istanbul il y a le secrétaire du consul Camourne qui m'attend il m'a dit dès que vous êtes à Istanbul vous m'appelez donc je vais essayer de l'appeler demain et je vais voir ce qu'il faut faire maman Binetou ce qui fait mal le petit Camné il a vraiment expliqué tout ce qui s'est passé de A à Z le petit n'est pour rien au compte il faut le remercier voilà j'ai vraiment donné un coup de mal à la pauvre fille Olivia je me mets à la place de sa mère de son père et tout le reste c'est très 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 pénible moi vraiment j'ai de la peine j'ai fait presque 17 jours de route pas de suite ça fait très très mal prions Dieu de retrouver Olivia Olivia si tu es un copain et que tu écoutes essaie de faire signe sincèrement j'ai très mal mais Flo c'est tout ce que j'avais à dire maman Binetou maman Binetou maman Binetou j'ai envie de te poser non ne raccroche pas ne raccroche maman Binetou maman Binetou maman Binetou il est victime il doit s'exprimer les gens il y a auprès de 5000 Camerounais 5000 personnes qui regardent Defao doit parler merci beaucoup tu es une blogueuse mais vraiment pas du coeur tu es comme ta maman Binetou et je te remercie de m'avoir fait parler je ne voulais vraiment pas mais j'ai mon fils ici qui m'a tenu il m'a dit maman tu oublies de parler Kito Kito m'a dit maman tu vas parler tu vas parler parce que je ne veux pas que tu touches le dos après tes vacances tu repars à Paris ça ne vient que la mère de Kito la mère de Kito j'ai dit ce que je savais et ce que je pouvais je remercie de m'avoir donné cette force de le faire vraiment maman Binetou maman Binetou maman Binetou on ne peut pas tu ne peux pas couper je ne voulais pas qu'elle coupe j'avais envie de lui dire parce que une route qu'on fait en voiture et une route qu'on fait à pied je pense que c'est deux routes différentes non parce que si tu pars quelque part en cachette tu prends les le raccourci mais si tu pars en voiture tu prends la route où tout le monde te voit moi j'aimerais dire si elle a parlé de déclaration il fallait qu'on déclare sa disparition à la police ça fait 4 mois 3 mois et demi c'est demain que maman Binetou va déclarer pourquoi les gens ne sont pas allés déclarer pourquoi les gens ne sont pas allés déclarer hein euh l'histoire oui allo oui 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 d'accord ok attend je mets le haut pas le quelqu'un veut éclaircir parce qu'il est écouté le passage de maman Binetou et le garde avant ok papa on t'écoute ok moi ce que je suis en train de dire c'est que le garde qui a voyagé avec la fille qui a aidé cette fille là durant le trajet après avoir passé toute cette nuit de calvaire dans les montagnes les hauts et les bas voilà quand ils sont arrivés dans un village où on leur a dit que la voiture les attendait ils ont croisé un blanc là-bas d'après lui et ce blanc là a commencé à parler avec et croisé les pakistanos teki et qu'il leur a dit que la direction qu'ils attendaient c'est de tel côté ils se sont dirigés dans cette zone là et c'est là-bas qu'il y avait des maisons où ils ont passé la nuit le nom de ce village là où ils sont bâtis c'est ce nom là qui est important voilà c'est vrai qu'elle a pris le chemin pour chercher cette fille mais nous les aventuriers quand on va en aventure par exemple le chemin de l'Algérie au niveau du Niger la voiture qui nous fait traverser le désert on vous abandonne quelques pas dans le désert là-bas devant là vous allez arriver il y a une voiture qui vous attend il n'y a pas de voiture qui t'attend on a commencé à contourner le chemin normal parce que si tu vas ce chemin droit la police te prend la dame qui a cherché cette fille là elle n'a pas plus le chemin non elle n'a pas plus la route que nous on prend voilà c'est ce que je voulais dire papa je voulais lui poser des questions à savoir quelle route elle a pris parce que quand je prends le rap ici parce qu'il y a le gars à donner le nom de ce village voilà et surtout que le patient malien est là voilà le patient malien moi je ne sais pas où aller chercher pourquoi aller chercher quelqu'un quelque part où il ne faut pas chercher le gars a dit exactement où il a laissé la fille c'est dans les environs le périmètre le gars a dit que la première voiture qui devait les attendre il a dit que la voiture les attendait dans un village quand ils sont arrivés ils ont vu un blanc les pakistanais pas là ils ont indiqué que voilà pour arriver là-bas le village c'est à tel endroit c'est ici à côté ils sont dirigés par là et ils ont passé nuit là là le nom là le premier nom là que le gars qui t'aille la fille redonne ce nom là ok c'est ce nom sur GPS beaucoup de différents contacts qui sont là-bas les ambassades et tout ça ça redonne la localisation de cet endroit voilà c'est ça il a donné c'est bien ce que tu dis parce qu'il a dit un nom et le passeur écoute bien le passeur malien connaît et le passeur pakistanais oui le pakistanais éteint son portail mais le malien décroche toujours parce que comme on dit c'est une chaîne donc moi je ne sais pas pourquoi Mama Binetou a voyagé il a donné une localisation il faut chercher autour du périmètre de sécurité parce que franchement nous on connaît tous l'aventure ils ne sont pas passés par la voie normale parce que regarde ses amis ils ont fait un jour et demi de voyage pour la même somme eux ils ont passé des jours et des jours parce qu'ils ont continué dans la forêt les montagnes et tout et donc la dame qui est en train de faire des recherches oui on rappelle je vais rappeler Mama Binetou parce qu'un père vraiment merci tu as dit quelque chose de très important parce qu'il faut qu'on la rappelle Edouard le gars l'a eu le gars lui a déjà raconté l'histoire ça ne sert à rien d'aller contourner en Bulgarie il a donné un endroit exact c'est là-bas où il faut chercher voilà je la rappelle les gens sont des côtés là mais franchement ils ont tourné très loin alors que du point est là rappelé le gars qui était avec la fille le gars même beaucoup était la vie en chemin papa attends je la rappelle ne quitte pas oui maman Binetou oui maman maman oui maman tu es Nganda oui maman Binetou allo allo maman mon ami c'est maman c'est maman en Turquie tout les Ngandas de la Turquie je salue tout les Ngandas de la Turquie je salue tout les Ngandas de Istanbul c'est moi qu'on regarde en écran géant je vous salue j'ai envie de poser maman Binetou parce que tu me suis en même temps j'aimerais savoir le gars il a donné il est ici je le rappelle il a donné le périmètre de sécurité c'est là où il faut chercher l'enfant parce que le gars je l'ai appelé avec mon numéro personnel et je vais le rappeler avec mon téléphone personnel mon téléphone personnel j'appelle les personnes que je connais ou bien les trucs qui sont très urgents c'est où ils ont mon vrai numéro donc le gars a mon vrai numéro parce que quelqu'un a donné mon vrai numéro maman Binetou c'est ma mère c'est la mère de beaucoup de personnes donc j'aimerais que maman Binetou tu me regardes maman Binetou le gars a donné le périmètre de sécurité où elle s'est égarée le périmètre de sécurité ça ne sert à rien d'aller chercher 15 villages on a donné le périmètre de sécurité c'est là où il faut regarder il faudrait qu'on insiste là-dessus et le kotikoti et le kotikoti chemin ce qu'on appelle le raccourci si tu veux partir quelque part en raccourci et partir quelque part dans le droit chemin ce n'est pas la même route si tu veux partir à Yaoundé en prenant l'autoroute que Douala Yaoundé là tu vas rencontrer Ezeka en route tu vas rencontrer Boumyebe mais si tu veux prendre le raccourci ce n'est pas le même c'est le village village donc maman Binetou il faut qu'elle nous dise si elle a pris les raccourcis si bon elle ne prend pas maman Binetou si après tu es en ligne tu m'appelles donc j'aimerais que le petit a dit l'endroit et quelqu'un oui pardon vous m'avez appelé désolé vous pouvez recommencer à appeler vous savez l'épisode du Beaux Assis on va faire 4 épisodes ça c'est le premier épisode on va faire l'épisode demain après demain mais n'oubliez pas c'est vrai que nous pleurons quelque chose qui est dur mais j'aimerais quand même que maman Binetou oui maman tu es en Gala non je suis à côté en fait ce que tu comprends pas c'est que moi quand je parle je commence à partir où on me dit d'aller ils ne font que me guider va là-bas, va là-bas, va là-bas mais il y a une ville que le monsieur ne fait que prononcer si tu regardes le plan c'est écrit Bankala c'est différent de Managa c'est là il y a une erreur, il y a la base j'ai fait 11 épisodes mais la base où ces filles a dû rester c'est Bankala ça s'écrit B-A-N-K-A-L-A-R si le petit se rappelle bien la ville là ça s'appelle Bankala mais quand il parlait de Mwangala tout ça on se retrouve à Managa c'était le comté de ce qu'il y a donc maintenant vous pourrez rejoindre cette fille selon moi il faut qu'on commence à chercher plutôt la frontière de Turquie voilà oui oui celui qui essaie de faire les recherches sur la géographie c'est entre la Turquie et enfin c'est sur la frontière de Turquie c'est plus près de la Turquie que de la Bulgarie et tout le reste c'est Bankala c'est dans une table de la géographie dans l'internet oui c'est ça est-ce que tu vas aller dans cette ville là alors oh oh tu sais eh maman Binetu tu as déjà commencé non ma mère tu as déjà commencé maman continue seulement non maman est-ce que... je ne change pas du tout moi je suis un enfant Béli je ne fais pas de mal personne ne m'a choisi de faire ça pour Olivia je ne connais même pas qui Olivia je ne l'ai jamais vue c'est parce que moi je sais ce que je suis c'est ça je le fais je n'ai aucun risque je ne suis mêlé à rien je présente juste ma pièce d'identité j'explique ce qui s'est passé et c'est moi qui met le consul du Cameroun au courant qui a une disparition d'une fille avec le secrétaire j'envoie toutes les photocopies que j'ai la procuration que la mère d'Olive Yama a faite sa pièce d'identité sa carte de séjour d'Istanbul parce qu'elle était résidente même tous les pays que j'ai fait même moi on a pris ma carte d'entrée dans tous les commissaires où je suis allée que ce soit en Bulgarie que ce soit à Istanbul que ce soit à Athènes que ce soit à Komotini que ce soit à Zantia j'ai fait le tour et moi je n'hésitais pas de me présenter on me dit vous la cherchez pourquoi ? je dis parce qu'elle est enceinte elle a disparu et on n'a pas de ces nouvelles dans deux polices différentes à Komotini et à Zantia on m'a dit sur comment elle est gardée on l'a punie parce que peut-être elle a voulu vous agir frauduleusement donc Shona va vous appeler voilà ce qu'on m'a dit dans deux polices différentes d'accord maman d'accord maman t'inquiète d'accord maman merci merci maman maman Binetou dit qu'elle est prête il y a une fille qui a pris ce chemin et elle veut intervenir je la prends d'abord elle a pris ce chemin oui allo oui allo oui c'est toi qui a pris le chemin là ou bien je vais prendre une fille qui a pris le chemin du Bozala non c'est Kavala non c'est Kavala non c'est Kavala 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 d'accord ok très bien non c'est bien pour l'info vraiment merci je pense qu'elle va aller dans ce parce qu'elle est en merci mon père merci beaucoup papa merci voilà donc il y a quelqu'un qui vient de rectifier qui connaît Kavala parce que le gars dit bien que c'était la nuit il ne connaissait pas souvent il y a une bosaïose qui maîtrise cette route oui allo allo oui bonsoir bonsoir mon bébé oui d'accord merci oui bonsoir monsieur oui allo oui allo bonsoir ça va ça va bien merci oui bonsoir oui 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 n'écoute pas tout ce que les gens là te dis tout ça ça c'est de ma chance moi je connais tout ça qu'on était on était on nous a mis dans la voiture d'un petit pick up on est on est à 120 personnes mais mais dès qu'on arrive là-bas les sophères ne savent même pas qu'il n'y a pas 14 personnes sont tombées sous la route et en arrivant là-bas pour prendre de l'argent ils se rendent compte qu'il n'y a pas 14 passagers tu vois donc tout ce que les gens là te dis là c'est c'est vraiment une chance tu as pris la route là ah j'ai pris la route là oui oui moi j'ai fait la libye j'ai fait la tourquie j'ai fait la tunisie présentement ici je suis au mahoc oui donc la route là que le chauffeur on est en 120 dans un petit pick up on vous prend le pick up là ça fait le tonneau avec vous le RSC il part avec le RSC les autres qui tombent pas c'est les manges ils s'en foutent en arrivant là-bas qu'ils rencontrent qu'il n'y a pas 14 personnes non c'est pas possible donc c'est plus que les poulets ah oui non le problème c'est mieux je laisse les marins souffre trop les gens là on souffre trop à cause ces gens là non si quelqu'un pleure à roule pardon excusez-moi de rire c'est passé il dit que quand on met 120 personnes dans le pick up si vous tombez mal le chauffeur s'en fout il continue il roule seulement jusqu'à sa destination ah bon oui oui on est en 120 dans le pick up il arrive il trouve qu'il n'y a pas 14 personnes et il s'en fout mais c'est pas possible quand il te dit les gens c'est là c'est pas facile elle est pas seule on ne peut pas les arrêter quand il fait comme ça on ne peut pas le taper même tu vas aller trouver où tu vas aller trouver où dès que lui il te met sur les mains d'Arabe c'est bon lui il n'a pas son argent il n'est venu connu c'est pas possible mais c'est pas possible il y a une dame merci mon père il y a quelqu'un qui va appeler qui a fait la route il y a une dame qui va appeler elle a fait cette route là avec la grossesse elle connaît le parcours donc déjà il faut que les gens retiennent ces wangas là voilà ces wangas là voilà j'appelle quelqu'un qui a fait la route qui connaît bien la route là oui la personne ici Olivia pardon oui allo oui c'est le passeur donc déjà il faut que les gens retiennent ces wangas là non c'est pas le passeur d'accord oui papa on t'écoute allo mais je suis pas en direct là non tu es en direct tu es déjà en direct arrête le direct sur l'autre côté arrête le direct sur l'autre téléphone je suis là en direct avec toi s'il te plaît tu peux arrêter de l'autre côté sur le téléphone allo allo c'est parce que vous voulez j'ai dit que vous voulez me regarder et vous écoutez allo allo pardon c'est quelqu'un c'est la grèce c'est quelqu'un qui a fait depuis la grèce s'il vous plaît quand vous m'appelez ne vous écoutez plus waouh oui allo 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 oui madame oui bonsoir tata flore bonsoir chérie ça va ça va bien merci en fait c'était juste pour te dire que déjà généralement les passeurs eux ne connaissent pas cette route là ils sont juste chargés de trouver les clients il faudrait que les gens le sachent ils sont juste chargés de trouver les clients et donner maintenant à ceux qui ont ces voyages ces véhicules ou alors ces bateaux là parce qu'on ne connaît pas le trajet d'accord et ça c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent et maintenant en ce qui concerne la fille en question moi je pense qu'elle n'est pas morte parce que je connais on a arrêté une fille en tue qui on a mis en prison la fille était à deux doigts de mourir tout le monde a pleuré on a mis la fille en prison elle est morte en prison cette fille là peut être en prison même si elle est enceinte en avant même les enfants que tu aies même 6 ans il y a des petites filles qu'on a mis en prison ça ne blague pas ne me dis pas tu restes là-bas tu n'as pas de téléphone tu n'as rien donc que ça ne supprène pas les gens moi je pense pas que cette fille là soit morte parce que si elle était morte dans la tuque ou alors aux environs on l'aurait su elle doit être quelque part sauf qu'elle n'a pas peut-être moyen d'appeler et puis si son gars ne se manifeste pas c'est parce que s'il est fait mal il ne peut pas aller à la police impossible il ne peut pas aller à la police donc moi je on ne doit même pas incriminer ce gars tous les gars font ça et les filles qui vont en tue qui portent les grossesses elles le font parce qu'elles veulent c'est pas quelqu'un qui leur demande de porter ce sont elles-mêmes elles font les enfants avec les nigériens elles ne connaissent même pas les pères juste parce qu'on les a menti non il faut entrer en grèce avec la grossesse c'est tant elles-mêmes qui le font parce que quand on est majeur on sait ce qu'on fait tu peux pas aller avec un homme sans te protéger tu sais ce qui t'attend donc elles-mêmes elles savent ce qu'elles font on ne peut même pas incriminer un homme là elles savent ce qu'elles font très bien même elles sont adultes elles savent ce qu'elles font et aucun homme là-bas ne va t'arrêter il va te dire que c'est bon non elles-mêmes savent ce qu'elles font on a arrêté une fille la fille était à deux doigts de mourir elle a mis en prison elle est morte là-bas donc eux les tueurs ils ne s'amusent pas les tueurs que des kebabs là donc c'est comme ça qu'ils vendaient leurs kebabs là ils sont mauvais non mais c'est comme ça qu'ils sont ils sont il dit c'est comme ça qu'ils sont ils ont arrêté la fille là tous les camonnais qui étaient là ont pleuré les noirs qui étaient là même les nigériens qui étaient là tout le monde ils ont pleuré que pardon amener la fille à l'hôpital ils ont dit que c'est direction prison elle est morte en prison elle est morte en prison on n'a même pas vu son corps on a même supplié que donner son corps pour qu'on en ait on n'a pas donné maman dont les tueurs là sont mauvais comme ça elle est quelque part mais on a je ne sais pas comment ils ont fait du corps je ne sais pas je ne sais pas ce qu'ils ont fait du corps les tueurs ne rient pas les tueurs ne rient pas on ne te mentent pas les tueurs ne s'amusent pas tu vas en chiqui tu as même eu une maladie bizarre on te prend ils sont même capables de t'injecter que tu meurs ou alors ils te rendent dans ton vie c'est pas possible ne me dis pas que les tueurs là sont mais les tueurs ne sont pas européens ce sont les africains en chiqui on a mis les enfants de 8 ans de 9 ans de 10 ans en prison ils sont restés là-bas que eux-mêmes ils partaient que le bozard c'est pas possible on ne veut pas savoir si tu es grand quand tu prends c'est la prison que les gens disent la vérité et les passeurs les passeurs ne sont que ils sont seulement là pour chercher les clients les trajets eux-mêmes ils ne connaissent pas donc ça veut dire que le malien là ne connaît pas le trajet il ne connaît même pas peut-être il ne connaît pas le trajet ils ne connaissent pas le trajet donc ils cherchent les clients maintenant ils confient à celui qui a soit peut-être la voiture soit le bateau c'est comme ça que ça se passe maintenant moi je profite de l'occasion pour dire que je suis à la recherche de mon petit frère qui a pris la route ça fait 3 ans il a disparu j'ai déjà cherché fatigué du coté du Niger je ne sais pas je ne sais pas où il est depuis 3 ans la dernière fois que je l'ai eu il était au Niger j'ai supplié j'ai supplié le directeur du camp qui était là-bas pardon on me dit qu'il y a un avion on fait le rentrer moi j'étais dans une position je n'avais pas encore le cas je ne pouvais rien faire j'ai supplié le directeur que met-le dans l'avion le directeur m'a dit que tant que lui-même il ne signe pas il ne rentre pas ça fait 3 ans personne ne l'a vu personne ne l'a vu donc on ne sait pas où il est on ne sait pas comment j'ai acheté je suis tranquille je ne peux pas être en paix je ne peux pas être en paix je ne peux pas être en paix c'est mon unique petit frère nous ne sommes que deux à notre mère notre mère décidée c'est mon unique petit frère c'est moi qui avais sa responsabilité je ne sais pas où il est ils sont nombreux comme ça pourquoi les gens qui arrivent n'expliquent pas aux gens qui sont derrière que c'est dû pour entrer parce que moi j'ai entendu les gens dire non tu as ton frère de prendre la route c'est comme si c'était c'est comme si c'était facile en fait tata Flore même si tu leur dis quoi ils vont te dire que tu les décourages tu ne veux pas qu'ils parlent ils vont te dire ça ils ne vont jamais accepter mais le côté de la tuqui est mille fois mieux et même ceux qui prennent la route en tuqui moi je les déconseille mais mieux vaut mieux encore que de prendre la route parce que la route là elle est très dangereuse marcher dans les forêts là c'est pas évident franchement c'est pas évident mais il faut que les gens sachent que ces filles qui partent qui portent les grossesses elles ne font pas ce qu'elles veulent et aussi parce qu'elles sont abandonnées même si tu es abandonnée tu peux avoir ton dragueur là-bas tu gères avec lui il n'y a pas besoin de porter une grossesse il n'y a pas besoin mais il y a un truc comment tu peux être en train d'aller en aventure tu tombes enceinte l'enfant ça retarde dans l'aventure quand tu es un enfant tu ne peux plus faire comme si tu étais seul même si tu fais la bordellerie tu vas laisser l'enfant où pour aller border quand on part en aventure elles sont nombreuses elles sont nombreuses tu ne peux pas porter un enfant une grossesse tu ne connais même pas qui est le père après non ils seront quand même responsables on ne va pas seulement accuser les hommes que ces filles-là prennent leurs responsabilités tu vas en aventure ça veut dire que tu vas choquer tu n'as pas besoin d'un enfant tu vas porter l'enfant là-même en grèce pas en tukie pas en tukie donc que les gens arrêtent de dire que tel est montée le monsieur là moi je ne le connais pas mais il a fait exactement ce que tous les gars la font quand il y a une fille en scène là-bas son gars s'arrête c'est qu'elle traverse et peut-être le gars moi je me dis le monsieur s'est dit que comme c'était pas la route il s'était en voiture puisque le mimi ne connait pas il ne connaissait pas ce qui se passait devant il s'est peut-être dit que comme c'est la voiture c'est sûr que la fille va bien marcher elle va arriver moi je me dis que c'est ce qu'il s'est dit et il a peur de parler peut-être parce qu'il a fait mal il peut parler on le prend la police le prend donc c'est pour ça attends ne quitte pas je vais te... ne quitte pas oui ma grande pardon excuse-moi de vouloir te couper apparemment il y a un truc que le petit a dit qu'il y a une dame qui veut redire ça excuse-moi de te couper d'accord ma puce merci oui allo je t'écoute ma je vais le rappeler qui nous dit dis nous tu disais que quoi moi je fais l'aventure mais je ne sais pas c'est l'aventure moi je fais l'aventure du Maroc mais je lui ai dit un type le petit a dit en dernier il a dit qu'on a failli nous kidnapper avec ses arabes quand on a laissé là-bas donc le petit parlait mais tu n'es suivez pas donc faut que tu rappelles le petit qui t'explique parce que moi je me dis qu'on a dû kidnapper la fille avec ses arabes là parce qu'il était le seul noir il a bien dit qu'il était intéressé le seul noir on a failli nous kidnapper pour demander l'argent ah d'accord ok je le rappelle attends je le rappelle oui 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 attends je le rappelle merci maman merci apparemment il y a un truc que le petit a dit je t'ai je le rappelle j'espère qu'il va prendre allo mon oui mon petit excuse moi t'es dérangé je voulais juste te poser une question parce qu'il y a une dame qui m'a rappelé un truc que tu as dit dis moi tu as dit est ce que tu as dit qu'à un endroit on a failli vous kidnapper qu'il y avait les arabes je voulais que tu reprennes cette partie là oui en fait la partie c'est où l'endroit elle était allée rester loin derrière là-bas c'était à Santana maintenant parce qu'ils ont un système quand ils vous prennent comme ça là quand on a marché on a fait le tronçon que je vous ai dit là nous sommes arrivés nous sommes arrivés nous sommes arrivés à Santana quand nous sommes arrivés à Santana nous avons dormi quand nous avons dormi comme ça là on a attendu que la nuit tombe maintenant on a marché peut-être deux kilomètres comme ça là là où as-tu venu nous chercher quand la voiture venu nous chercher comme ça la voiture a roulé avec nous et on ne voyait pas la route donc ils nous ont mis à l'intérieur derrière la picope la voiture roulait ils nous sont arrivés avec nous dans un endroit donc c'était une rousse en fait nous sommes entrés là-bas ils nous ont mis là-bas ils ont commencé à prendre des photos ils nous ont demandé d'appeler et de dire que nous sommes arrivés déjà à Tessaloni et qu'il faut qu'on verser déjà l'argent donc ça part c'était là qu'ils ont voulu me faire ce que je vous ai expliqué parce que moi j'ai lu j'ai lu leurs intentions un peu donc la manière dont ils étaient en train de faire donc ils me posaient des questions bizarres donc le nom de ton père de ta mère le mot de ton père de ta mère c'est là maintenant je leur ai fait comprendre que non moi je suis orphelin j'ai perdu mes parents suite à une guerre donc forcément comme ça je suis en train d'aller me chercher donc c'est un peu ça moi je n'ai pas grand chose je n'ai pas un contact que je peux leur fournir et en plus même mon téléphone ne fonctionne pas donc je ne sais pas par où commencer c'est comme ça que j'ai directement leur esprit ils m'ont plus embêté c'est pour ça que je suis parti de là mais quand j'ai vu leurs intentions la manière dont ils ont commencé à m'aborder et la manière dont ils faisaient directement je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui couche donc ça veut dire que ça veut dire que peut-être il y a des personnes qui sont kidnappées ils demandent la ration bien sûr j'ai un ami qui est venu comme ça avec sa petite amie après moi là avant que mes trois frères nous viennent parce qu'il y a mes trois frères qui sont venus après moi il y a encore d'autres personnes qui sont encore venues parce que je suis une des rares parmi les rares personnes qui sont entrées comme ça là ça a donné le courage aux autres maintenant de s'aventurer maintenant on fait partie des premiers premiers vagues parce que les gens ne croyaient même pas que la route passe même ça veut dire que quand nous sommes entrés comme ça il y a une vague qui est venue maintenant après la vague là on les a quittés après ils ont fait une semaine en brousse l'argent qu'ils avaient laissé à Istanbul le passeur a fui avec ça ils s'étaient obligés maintenant d'appeler au Cameroun pour qu'on puisse faire encore un mandat c'est là où le mandat est venu ils ont payé maintenant leurs dettes on les a libérés ils sont venus à question ils ont pris les voitures ils sont arrivés ici sur Athènes et sur Athènes ils n'avaient même pas logé ils n'avaient pas de souliens donc il y a des gens qui vivent les situations pareilles il y a des gens qui vivent des situations pareilles donc ça c'est pas une route c'est une route très compliquée c'est une route très très compliquée donc parce que la dame il y a une dame qui a lancé la recherche qui a fait plusieurs villes mais moi j'ai tenté de dire que quand tu fais une route à pied c'est comme un raccourci ce n'est pas la même chose en voiture oui en fait le problème c'est quoi le problème c'est que on prend toujours le véhicule c'est juste que il y a certains endroits où c'est réduit parce que je vais avec les siens que les gens ne le savent pas il y a deux routes il y a une route qui rentre par la Bulgarie pour venir sortir en Turquie et il y a un route qui passe directement par la Turquie et vous tombez une fois il y a une route qu'est-ce que je voulais dire attends je me répète un peu il y a un route qui quitte quand vous sortez des dinnes il y a un route qui quitte des dinnes il y a certains passeurs qui passent par la Bulgarie et viennent sortir par la Grèce et il y a d'autres qui prennent une fois la Grèce seulement donc c'est un peu ça ce sont ceux qui prennent la route par la Grèce là qui font un jour et demi maintenant quand moi je vois c'est comme si eux parce que j'ai encore fait l'analyse avec un de mes frères c'est comme si nous on ne dépassait pas la Bulgarie c'est pourquoi on a mis l'analyse comme ça ah d'accord parce que c'est un peu mon analyse là-bas un peu cranche c'est d'analyser les choses donc le fait de contourner d'éviter un peu donc c'est un peu ça dis-moi père pendant que vous marchez la nuit vous ne pouvez pas faire des photos à des endroits clés genre peut-être tu vois un panneau tu fais la photo vite en cachette vous êtes encore de dire ? je disais qu'un quand vous marchez la nuit peut-être tu arrives à un village est-ce que tu peux sortir ton appareil tu filmes le nom du village tu caches au cas où ? le problème qui se pose les parcelles sont trop intéris ils ont un système bizarre j'ai oublié de souligner ça dès le début dès le début ils prennent vos téléphones ils font l'effort de décharger vos bactéries ah bon ? tu comprends un peu oui ils ont déchargé toute ma batterie de mon téléphone ils passent son temps à manipuler ça à utiliser il a effectué ses appels quand ta batterie est déchargée il te remet il prend le téléphone de quelqu'un d'autre ils ont voulu prendre le téléphone d'Olivia c'est moi qui ai dit non elle ne peut pas vous remettre son téléphone elle a bloqué elle a pu te donner celui qui était gaspillé parce qu'elle avait mon voyage avec deux téléphones un téléphone qui était à jour et l'autre qui était gaspillé elle a remis celui qui était gaspillé subitement il s'est rendu comme que le téléphone est gaspillé il m'a restitué le téléphone elle avait ce qui était intacte dans sa sacoche donc c'est un peu comme ça et je voulais aussi souligner un truc si elle était en Turquie forcement elle devait faire surface et il y a aussi un problème en Turquie quand on t'arrête en Turquie quand on t'arrête en Turquie et les gens forcément ne donnent pas toujours leur identité là-bas ils veulent qu'on puisse les extradier ils veulent qu'on puisse les extradier ils veulent qu'on puisse les extradier dans leur pays d'accord pareil en Bulgarie parfois même il y a les prisons quand on t'arrête comme ça là tu peux faire les 2, 3, 4 mois tu ne fais pas si parce qu'on t'arrête comme à Yabandi quand on nous a arrêté on nous a pris notre téléphone on te prend tous tes effets de communication donc il n'y a pas moyen de communiquer tu es bloqué là-bas tu peux faire même 3, 4 mois j'ai les amis ici qui ont fait les 3, 4 mois à Yabandi personne n'est au courant d'eux tu vois un peu donc c'est un peu comme ça que ça se passe d'accord donc ça veut dire que ça veut dire qu'on peut être là chercher au nom d'Olivia alors qu'elle a donné un autre nom on peut faire alors qu'elle a donné un autre nom donc c'est un peu ça d'accord non j'ai compris maintenant puisque les gens vont dire Olivia elle peut être là qu'elle a donné flore voilà c'est un peu autant de puisqu'elle n'a pas de pièce d'identité sur elle pour l'identité est-ce que les gens ont des pièces d'identité sur eux pour identifier quelqu'un tu ne peux pas voyager avec une pièce d'identité il n'y a personne ceux qui prennent le risque de prendre leurs documents et de voyager avec ça sur eux la plupart voyagent sans documents et quand ils arrivent devant ils demandent à ceux qu'on les fait une transaction d'accord ça veut dire que même si on la déclare quelque part c'est même si on la déclare c'est juste les photos qui peuvent faire que mais le nom ne peut pas permettre de la retrouver on est bien d'accord en fait c'est une supposition que j'ai donnée bon je ne sais pas si c'est le nom s'il y a un problème avec le nom je ne sais pas non moi je suis venue en France par la même manière mais par avion mais j'avais les documents je n'avais aucune d'identité sur moi parce que on m'avait dit quand tu arrives à Charles de Gaulle on ne sait jamais c'est toujours l'aventure tu vois il y a 20 ans de cela aujourd'hui on m'a dit quand tu arrives à Charles de Gaulle j'étais venue avec une cousine à moi on l'a rapatrié mais moi je suis restée c'est la même personne qui nous a fait venir mais quand elle est arrivée à Charles de Gaulle on l'a gardée à Charles de Gaulle à l'époque on ne connaissait pas trop les histoires de demain et l'asile politique tu comprends ce que je veux dire donc elle est rentrée au Cameroun moi je suis entrée mais je veux dire que je n'avais aucune identité parce qu'on te prépare toujours qu'il ne faut pas avoir aucune identité rien qui peut t'identifier au Cameroun tu comprends ce que je veux dire c'est comme ça c'est pareil c'est plus tard qu'on m'a envoyé mon acte de naissance c'est plus tard je me souviens c'est plus tard oui vraiment merci père vraiment ne dors pas il faut que tu restes avec nous tu suis si il y a un truc je ne veux pas te déranger souvent ne t'inquiète pas ça c'est mon numéro personnel que je t'ai appelé avec donc s'il y a un souci je veux seulement t'appeler il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci j'ai toujours eu à répondre aux appels je réponds toujours si je ne voulais pas répondre c'est que j'ai cherché depuis parce que c'est même maintenant que ça respire même depuis que j'ai fait le direct que j'ai dit de parler ça ne respire même pas on m'appelle la gauche à droite la gauche à droite on peut te dire pourquoi tu as parlé non en fait beaucoup sont fiers de la manière dont j'ai bien témoigné oui tu as bien témoigné franchement oui tu as rassuré vraiment merci pour ce que tu as fait merci pour ce que tu as fait je ne dis pas je ne dis pas l'âme sur son mari parce que c'est un truc qui le fait fait donc on ne te pas dit qu'il a mal il faut bien bon le seul défaut c'est peut-être parce que moi je vais t'envoi après tu m'envoies ton nom je vais t'envoyer un petit cadeau pour te dire merci ça sera pas grand chose mais pour ce que tu as fait pour elle parce que tu le mérites il n'y a pas de souci même si tu envoies 100 euros c'est pas petit j'espère oh c'est beaucoup d'accord si en gros c'est beaucoup d'accord ça marche tu m'envoies ton nom ça va demain je vais te faire tu me dis un pas mais ça c'était fait RIA ou bien Western New York ou bien tu me dis ce que je te fais il n'y a pas de souci vraiment merci encore de l'avoir aidé merci père merci bonne nuit oui madame excusez moi c'est parce qu'il y avait quelque j'espère que je gère bien aujourd'hui je ne coupe pas les gens non oui allo bonsoir bonsoir ma PDG bonsoir mon bébé ça va ça va bien ma fo c'est bon oui moi j'ai pris j'ai fait ce que j'avais pas en route en Zodiac ça veut dire Turquie Grèce j'aimerais intervenir dans le direct si c'est possible oui vas-y on t'écoute ok bonsoir tout le monde déjà moi c'est Mireille je suis arrivée à Istanbul j'avais une grossesse de deux semaines en quittant le pays en fait la personne qui m'avait expliqué le grajet m'avait dit qu'il faut avoir de l'argent j'ai su quitter avec quelque chose comme 4000 euros wow parce que j'avais cherché à avoir un visa direct je n'ai pas pu et j'ai travaillé à Dubaï longtemps donc j'avais longtemps de cumuler cumuler j'avais déjà que je ne pouvais plus rester au pays parce que j'étais mariée à un homme en tenue qui me pourrissait la vie quoi donc j'ai décidé de me lancer j'ai voulu m'installer à Dubaï mais ce n'était pas possible parce que là-bas il faut toujours donc je lui ai dit tu ne peux pas te faire une vie quoi il faut tu ne peux pas être stable à accoucher tout 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 dès que tu accouches l'enfant à Novastique tout 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 donc quand je me suis rendue compte que je suis enceinte j'ai décidé de prendre la route pour aller accoucher en France je me rendais donc m'explique quand quelqu'un t'explique il t'espère vraiment comment ça se passe il te dit non c'est facile tout c'est de l'argent si tu arrives avec l'argent une journée tu es en France c'est comme ça que j'arrive à Istanbul je ne connais personne quelqu'un de gentil me prend il me bêche bien et puis on me lance moi il faut deux semaines de grossesse à sept mois j'ai fait la prison on me lance aujourd'hui j'encre je fais un mois je sors on me lance demain j'encre on m'arrête soit dans l'eau soit en brousse il n'y a pas de beau ça où tu ne marches pas tu marches toujours donc moi je me dis que peut-être un moment Olivia moi j'ai recouvert des filles en prison qui étaient déjà accrois en moi quatre mois quand tu vas accoucher on te fait accoucher et puis on te ramène en prison merde c'est possible qu'Olivia elle est accouchée et qu'elle soit en vie et qu'elle soit dans une prison peut-être comme Tiana Calais Yabandi ou bien Edine parce que moi j'ai fait toutes ces prisons là parce qu'on me lance un peu gros on m'arrête on me lance ici on m'arrête j'ai fait le contour de toutes les prisons et il y a aussi un deuxième problème c'est le fait que les photos qu'on publie d'Olivia ne sont pas les photos récentes d'elle ah bon quand moi j'ai fait la première prison quand moi j'ai fait la première prison ma soeur publie mes photos où je suis sapée je suis belle je suis tout 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 maintenant elle me recherche parce qu'elle n'a pas de nouvelles de moi chaque temps je t'ai connecté parce qu'arrivée une fois à prison elle a vendu sur tout on a pris mes téléphones c'était la première fois qu'on m'arrête elle savait pas comment ça se fasse on a pris mes téléphones tout 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 et puis on me demande ton nom mais ça au moins j'ai vu des gens donner d'autres noms et d'autres pays j'ai dit qu'elle suis africaine ils m'appellent Awa tout ça tout ça on m'a donc fait encore en prison je suis restée en prison un mois ma grande personne s'est donc inquiétée je ne vois pas ma soeur en ligne c'est où elle prend ma fauteuil publique chez ses amis qu'elle connait de partout dans le monde que ma petite soeur a disparu elle m'a dit qu'on devait la lancer je ne sais pas si elle est morte ou où elle est en vie aidez-moi à la retrouver c'est comme ça que ma soeur publie en prison tu ne peux pas appeler il n'y a pas moyen de joindre la famille dit qu'on m'a arrêtée je suis comme ça rien j'ai fait un mois de prison ma fauteuil maintenant quand je sors de la prison je vois seulement mes affiches partout qu'on me recherche et maintenant les gens m'ont dit que j'étais en prison avec la grossesse la grossesse m'avait transformée en fait j'avais noisie le visage avait changé les gens avec qui j'étais en prison ils venaient ils partaient mais personne ne me reconnaissait que c'est moi qu'on cherchait en fait ah d'accord oui quand je sors je vois mes affiches moi même je me reconnais puisque les gens me connaissent sur un nom et puis ma soeur me cherchait sur un autre nom d'accord quand je sors je vois ma photo on me recherche sur facebook tout 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 les groupes whatsapp il dit mais son ma soeur me dit hé maman qu'est-ce qui s'est passé je raconte dans l'histoire c'est quoi elle appelle le chagrin je dis que non il est passé au ma soeur va bien je l'ai eu aujourd'hui donc ça veut dire qu'il faut les photos récentes d'elle et savoir si elle a le même nom il faut une photo le jour oui il faut une photo où on l'a lancé parce que la grossesse nous tous on est des femmes la grossesse change tout le monde moi la grossesse m'avait vraiment changé et le stress de la route tout 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 il fallait une photo du jour où on l'a lancé qui est récente parce que moi même les gens avec qui j'étais dans la maison ont vu la photo on me recherchait mais une personne ne me reconnaissait c'est ça le problème d'accord donc ça veut dire qu'il faut qu'on demande au gars je ne pense pas qu'il a fait la photo hé il n'a pas fait la photo moi quand tu vois une fille qui est sapée sexy c'est différent d'une fille qui est enceinte qui a été ce n'est pas deux mêmes personnes c'est vrai tu as raison maman non c'est vrai là tu as vraiment certifié elle peut même être là les gens la voient on a poussé ses photos quand elle était au Camerounais oui on a poussé ses photos quand elle n'était pas enceinte parce que parmi toutes les photos il n'y a aucune qu'elle enceinte oui elle était sexy tout 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 parce que moi on m'a recherché ma soeur a publié mes photos où j'étais sexy où j'ai les jolies jolies photos personne ne me reconnaissait c'est quand je sois j'ai dit c'est moi ici qu'on me cherche et qu'est-ce qui s'est passé c'est où j'appelle ma soeur dit non je vais bien c'était que j'étais à la prison machin crue donc si tu me vois pas en ligne et que je t'ai dit comment lancer c'est qu'il y a la prison il y a ceci où j'ai les filles dans les réalités moi je suis en Grèce j'avais déjà 8 mois de grossesse j'ai fait juste un mois j'ai accouché donc il y a ça aussi ce n'est pas une route facile je déconseille mes soeurs mes soeurs je vous en prie j'ai failli me suicider donc j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps sur cette route c'est juste que quand tu es déjà partie tu n'as plus rien qui t'attache au pays tu n'as plus rien tu as pris tout l'argent tu as pris toutes tes économies tu demandes de rentrer recommencer comment mais s'il fallait rentrer il a déjà parlé il a déjà dit que c'était une maison que c'était un truc abandonné c'était pas une maison des gens mais moi même si ce n'est pas une maison des gens si la police là-bas a arrêté il y a ce qu'on appelle la prison on t'amène dans les prisons non ce n'est pas une maison des gens parce que si tu gardes quelqu'un il y a un an même il y a un an même donc moi je veux qu'on commence à chercher dans les prisons avec ces photos vraiment de presque 2 jours de grossesse oui mais qui va alors avoir sa photo 2 jours de grossesse est-ce que qui va alors donner ça parce que les photos que vous voyez c'est les photos quand elle était yoyette c'est les photos quand c'est pas la même personne moi j'étais méconnissable c'est quand moi je sors de prison que j'ai dit ça c'est moi qu'on recherche le dernier jour où je suis en Cangas on nous a lancé j'ai failli accoucher mais j'ai eu la chance de rencontrer un Camerounais sur cette route qui m'a je sais pas il a partagé ma douleur il m'a vraiment tendu la main mince c'est lui quand on nous attend quand on décidait que partir j'ai dit que je peux plus marcher il m'a dit que non je reste on nous arrête nous deux on part on fait la position on sort il m'a tendu vraiment la main c'est ça c'était ton gars je me fâche même j'ai dit réfléchis à ce que lui et moi on a passé avant j'ai dit non c'était ton gars j'aimais pas jusqu'à ce point c'était ton gars non c'était pas mon gars j'ai dit non on s'est rencontré en route de la bosa comme ça il a disait mais pourquoi tu es enceinte pourquoi tu prends cette route il m'a tendu la main la première fois après on est devenu des potes quand nous lançons nous lancer toujours ensemble jusqu'à là quand on m'a arrêté je disais que je ne peux pas avancer il m'a dit ok c'est que moi je vais rester avec toi je vais t'attendre donc c'est comme ça après pour finir on est encore ensemble on a fait famille ce qui a aidé dans les papiers et gloire à Dieu on est sur la bonne voie mais je déconseille vraiment mes soeurs c'est une route qui n'est pas bonne mieux vaut avoir un retour payé et se battre au bien d'un autre pays chercher encore doucement le temps d'avoir le vrai visa parce que là c'est vraiment pénible mais quand on dit aux gens c'est comme ça moi j'explique toujours la réalité d'autres gens qui sont accédés mais ils ne me croient pas ils te disent non je veux pas que je viens si toi tu appuies moi je peux tout ça tout ça mais c'est pas pareil merde c'est pas possible mais il m'a fait ça que je voulais dire ce soit donc c'est possible qu'elles soient dans une prison moi j'ai rencontré des gens quand j'étais en prison parce que j'ai fait la prison 7 fois 7 fois de suite quand j'ai rencontré des gens en prison qui ava rougé qui était là bas avec le btp il a parti la blague quand tu as encore on ne te laisse pas on fouille tes téléphones si tes téléphones sont déjà on va brancher on fouille pour chercher ton identité donc ça veut dire que quand tu voyais là tu dois effacer même les photos de femmes donc tu dois même quelque chose je dois même pas signaler que tu viens du camion puis réinitialise ton téléphone le passé dit ça au début il faut réinitialiser vos téléphones c'est pas possible le passé il a un cas de mage il ne regarde pas qui est resté derrière il y a aussi ce problème là il ne regarde pas qui est resté derrière parce que nous même sur la raie ils n'auraient plus pire même que vous les états clés de les cravessez une fois nous avons lancé nous arrêtait avec le passé je me suis dit on l'avait tabassé jusqu'à il était en prison c'est sûr il était en plus de parfums on l'a fait mettre et pour nous on botait et là tu es dans quel pays tu es déjà arrivé dis moi un peu ma quand on a en graisse c'est l'union européenne on vous donne une fois le chaos de jungunda vous pouvez aller en france partout hein quand tu as l'ongunda on te donne non oui en fait il faut que quand tu as l'ongunda tu dois avoir une histoire en fait même si tu as le bébé ici parce que j'ai accouché ici on te demande toujours qu'est-ce qu'il t'a fait au départ je ne peux pas quitter le pays non mais ça c'est rien il y a les histoires non mon frère il y a la guerre non est-ce que c'est facile oui dès que tu te racontais une histoire pour iran il te pose une question si les trois questions là tu voici la avec ce que tu as raconté on te donne ton asile tu n'as pas de chance ah vous ne passez pas à l'opra au france c'est là où on le on posait où je ne sais pas peut-être là-bas c'est différent les trucs de l'asile politique vraiment courage à toi et là maintenant tu as l'ongunda quand tu as l'ongunda tu peux attendre combien de temps maintenant pour bouger non dès que tu as la résidence on te donne ta après tu te recoupes tu fais ton passeport on appelle ça le laisser passer le nuit c'est bleu quand tu as ça tu peux en n'importe où quand tu veux d'accord 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 on va gérer le dossier on va gérer le dossier c'est beaucoup de fois oui allo mon avis me sert je sais relever les gens oui allo oui bonsoir bonsoir je peux mettre le haut la maison là il t'a fait l'ongunda depuis la blessé de guerre c'est pas toi l'ancien blessé de guerre d'accord maman je te laisse parler vas-y on t'écoute c'est ma petite soeur qui aboza bref je m'ai dit je cousine quoi tu les encourage et il y a un autre qui est rentré par la Bulgarie donc euh allo oui parle on t'écoute maman parle je peux parler oui vas-y parle oui parle Norma oui euh qu'est-ce que je voulais dire aux gens je je suis en train de témoigner ce soir pour mes deux petits 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 euh les deux sont entrés par là-dessus alors il y avait une qui avait peur de l'autre elle est entrée par là-dessus et elle avait peur de l'autre l'autre celle qui est entrée par la mer elle a fait une semaine elle était déjà en France une semaine maintenant celle qui est entrée par la Bulgarie quand vous arrivez en Turquie dès qu'elles sont arrivées en Turquie elles m'ont appris et il y avait euh plusieurs personnes qui se présentent comme le président des Cabronais en Turquie on les a mis chez le monsieur le monsieur leur a demandé 500 euros elles étaient au nombre de 7 c'était en plein début de printemps en bref c'était en mars et dans chez lui elles ont vu que le monsieur avait commencé à leur demander de prêter de l'argent j'ai été prouvé de prêter moi pour l'argent je vais vous le mettre après alors ma petite soeur qui m'appelle je ne suis pas venu rester en Turquie je ne suis pas venu rester en Turquie je fais comment ? j'ai trois mois de visa c'est comme ça qu'elle entre j'ai dit bon si tu as trois mois de visa tu veux faire comment ? pour rester en Turquie parce que tu as trois mois de visa pour rester dans la Turquie elle m'a dit non elle va prendre la route elle se renseigner elle a pris la route normale elle n'est pas livrée du pays c'était où c'est à 37 euros pour prendre la route pour entrer en Bulgarie à la frontière à la frontière de Ouangala la même compagne elle est entrée à la frontière parce que la frontière elle est fermée elle est entrée à la frontière elle est passée par le contour de la Turquie on l'a laissée passer contour de la Bulgarie parce qu'elle avait un double tube contour de la Bulgarie on l'attrape parce que les Bulgars ne s'amusent pas quand on l'attrape dans la même nuit il y a un gars elle me dit elle était au nombre de cartes il y avait des gars ils voyaient tout et tout maintenant les solomacés on les a fait dormir là-bas très solomacés on les a amenés dans une cellule je n'étais plus en contact avec elle dans la cellule là où elle était ils ont fait deux jours on leur demandait quand tu es en route tu ne donnes plus ton vrai nom tu ne donnes plus ton vrai nom en route elle a donné elle dit qu'elle est ivoirienne à l'ombre de Cameroun elle s'appelait là-bas Awa et dans Awa maintenant après on les a enlevés en sévue on les a amenés avec les gars ivoiriens on les a amenés dans une prison dans la prison dans la prison dans la prison je ne suis plus en contact avec elles on a tout pris nous les téléphones dans la prison dans la prison ils n'avaient pas le droit à manger la bête ils ont mangé les pains racines ils ont fait trois jours après on les a envoyés au tribunal au tribunal au tribunal c'est eux-mêmes qui te donnent l'avocat ils te donnent un avocat c'est lui qui perd il perd le pouvoir alors on te donne les conditions on te dit si on t'arrête à la frontière tu vas en prison là-bas la prison ça fait la prison de la tribune ça fait la prison des étrangers alors on lui a dit si on t'arrête à la frontière et qu'on prend des emplois on dit que le direct va bientôt faire combien de temps on va c'est comme ça qu'on les amène dans un centre on va le lancer ça fait combien de temps qu'on est en live là les droits de l'homme les hommes là sont passés et on a posé les questions c'est là où on lui demande si elle veut rentrer en Côte d'Ivoire elle dit oui et on lui demande maintenant de m'appeler elle a pris mon mot 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 on va refaire le direct ah ! le direct va couper on relance on relance on relance ça en train de signaler ça signale que ça va couper on relance jusqu'à 2h du matin on est là on relance le live je relance le live je relance le live on relance le live a coupé là dans 5 minutes ça coupe attendez je coupe attends je coupe je relance je coupe